– Sans filtre, sans tabou, bonjour et bienvenue sur la DW. Le 15 octobre 2023, à l'occasion du 36e anniversaire de l'assassinat de l'ancien chef de l'État à Burkina Bé, Thomas Sankara, les militaires au pouvoir au Burkina Faso ont décidé de rebaptiser le boulevard Charles-Dégol en boulevard Thomas Sankara. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré, le chef des militaires putschistes rend régulièrement hommage au capitaine Thomas Sankara, assassiné en 1987, embouchant au passage la trompette anti-impérialisme. Pourquoi des hommages à répétition à Thomas Sankara ? Les militaires burkinabés surfent-ils volontairement sur l'image de l'ancien révolutionnaire pour mobiliser les jeunes burkinabés ? Deux jeunes vont tenter de répondre à ces questions et à bien d'autres. Ils sont à Ouagadougou. Il s'agit de Zerome Zarafilou, premier vice-président du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso. Bonjour, monsieur Zerome, et merci d'être en ligne avec nous. Bonjour à vous, et merci pour l'opportunité. Voilà, merci bien. Nous sommes également avec Léopold Kabore. Il est le président des organisations de la société civile de la région du centre. Bonjour, Léopold Kabore. Bonjour, monsieur Tonkara. Le plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Voilà, le plaisir est partagé. On va donc parler de ce qui se passe au Burkina Faso, le pouvoir militaire et la figure emblématique de Thomas Sankara. Monsieur Zerome, c'est vrai que les militaires se servent à beaucoup de la figure de Thomas Sankara aujourd'hui au Burkina Faso ? Ils se servent beaucoup ? Comment ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ? Les militaires et la figure... Les militaires burkinabés, la figure de Thomas Sankara, est-ce qu'ils se servent à beaucoup de cette figure emblématique pour mobiliser au Burkina ? Oui, bien évidemment, parce que quand vous voyez toutes les actions qui sont faites, la plupart des actions sont par les militaires burkinabés, et beaucoup sont caractérisent sur les pas de Thomas Sankara, qui est bien sûr notre repère, notre figure emblématique, et notre idole en matière de lutte contre la liberté, en matière de lutte contre l'impérialisme, en matière de droit de justice et de paix pour le Burkina Faso. M. Leopold Kaboré, c'est votre avis aussi ? Les militaires burkinabés se servent beaucoup depuis leur arrivée au pouvoir, ils se servent beaucoup de la figure de Thomas Sankara ? Alors, M. Sankara, il faut un peu nuancer, parce que je suis d'une génération pratiquement de la même époque que le président Ibrahim Traoré, dont je suis en tout cas un des fidèles qui partagent vraiment les idéaux de Thomas Sankara. Et depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, je vois qu'il épouse effectivement cette idée. Il est de l'école Sankara. Et comme mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, Sankara, c'est plus qu'une école, c'est une boussole. Il a tracé des lignes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une génération qui se reconnaît en lui, qui partaille ses valeurs, qui oppose ses idées, qui sont aux commandes de notre pays et qui essayent de faire comme ce qu'a fait leur idole. Alors, donc, le terme surfer, on peut nuancer. On veut faire comme Sankara. Là, nous sommes à l'école de Sankara et nous adorons, nous épousons les idéaux que le président fait, Thomas Sankara, nous a légués comme héritage. Alors, est-ce qu'ils ont besoin nécessairement de faire allusion à Thomas Sankara, à revenir un peu sur ce que Thomas Sankara a fait ? On reste toujours avec vous, M. Kabouré ? Oui, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, un dirigeant qui arrive au pouvoir à la tête de Burkina Faso, a un autre choix que d'aller dans le sens que la jeunesse, même c'est pas toute la jeunesse, que la majorité de la jeunesse les impose ? Vous aurez remarqué que depuis l'insurrection de 2015, tous les jeunes, toute cette jeunesse, que ce soit ceux qui sont nés avant Sankara, que ce soit ceux qui sont nés pendant Sankara, que ce soit comme nous autres qui sommes nés, mais n'avons pas connu Sankara de son vivant, mais l'avions connu, que ce soit à travers son héritage, ses discours, les livres dans lesquels on a lu, voient que la majorité épouse l'idéal Sankara, veulent ressembler à Sankara, veulent être comme Sankara, veulent poursuivre le chemin que le président fait Sankara tracé. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, toute autorité qui arrive à la tête de ce pays n'aura pas d'autre choix que de forcément marcher sur les pas de Sankara. Et je me dis, simplement, que peut-être sans les connaître en profondeur, je me dis que c'est ce qui amène nos autorités actuelles à marcher sur les pas du feu président Thomas Sankara. Je me demande s'ils peuvent avoir un autre choix que de le faire pour épouser la volonté manifeste de la jeunesse burkinabé. – M. Zerome, est-ce que tout cela, ça ne cache pas certains objectifs ? Rester collé à la figure emblématique de Thomas Sankara, est-ce qu'il n'y a pas de la manipulation dans tout ce qui est fait par ces autorités militaires-là ? – De manipulation, ça sera peut-être trop dit. Parce qu'en fait, Sankara, c'est un homme de terrain. Un président qui était au service du peuple, qui allait sur le terrain pour faire des actions communautaires avec le peuple. Que ce soit les droits d'intérêt commun, les grands chantiers qu'il a lancés, il était là impliqué avec le peuple, avec des résultats concrets qui sont par, qui font de lui-même au-delà du Burkina Faso. Et quand on voit également le régime qui est là actuellement, c'est un régime qui est un régime, je dirais, aussi terrain. En plusieurs fois, on a vu le président qui est allé sur le terrain, sur le front, des présidents qui étaient au-delà des victimes, des présidents qui étaient au-delà des déplacés internes, pour en tout cas les apporter leur soutien, dire au peuple qu'il est avec eux, qu'il les comprend, qu'il sera toujours avec eux. Donc, il y a des actions depuis l'arrivée du nouveau régime, du régime de l'Ibrahim Taure au pouvoir. Nous avons remarqué qu'il y a eu des changements notoires depuis le début de la prise du pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, il y a des avancées notoires, très significatives, qui permettent de dire que ces avancées qu'on peut capitaliser, comme des actions que Thomas Sankara aurait menées, et concrètement, ce qui veut dire qu'ils s'alignent sous la même ligne droite que le capitaine Thomas Sankara. – M. Caboret, le poil Caboret, ces militaires, qu'est-ce qu'ils ont fait de concret depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir et qui amène à penser que ce sont des héritiers, que ce sont des gens qui agissent véritablement, comme Thomas Sankara ? – Oui, c'est un peu trop me demander. Vous me demandez là de faire un bilan des capitaines arrivés au pouvoir il y a à peine un an. Mais d'or et déjà, il faut dire que dès les premières déclarations du président Traoré, alors, nombreux sont ces jeunes-là qui se sont retrouvés déjà. Le nouveau Sankara, celui que Sankara, un de ses fils qui nous a promis, est désormais là. Et dans le discours, ça colle. Dans les actes, sur un certain nombre de prises de position, on se reconnaît tant soit peu à Sankara. Bon, même si nous tous nous le reconnaissons, on n'est pas Sankara qui veut, mais il faut le pouvoir. Mais déjà, avoir la volonté de suivre le chemin tracé par Thomas Sankara, moi, je pense que c'est déjà grand-chose. Et dans sa lutte contre l'impérialisme, dans sa promotion du panafricanisme, ce sont des termes que je n'aime pas trop. Mais on voit clairement qu'il a fait une option. Il veut suivre les pas de Sankara. Et en termes de bilan, vous avez vu un certain nombre de renoncements. Vous parlez d'impérialisme. On vous entend très bien. Est-ce que ce n'est pas simplement de la propagande, du populisme, les discours enflammés contre l'impérialisme, tout simplement pour mobiliser la rue, pour mobiliser les jeunes ? Oui, c'est pourquoi je dis que je suis un peu trop réservé sur un certain nombre de termes, mais je vais seulement juste partir, comment on appelle, poser ma réflexion à partir des faits que je constate. Dans le discours, je me retrouve plus ou moins à quelqu'un qui veut épouser les pas de Sankara. Et dans les dénonciations d'un certain nombre d'actes, je vois que c'est un courage que les autorités actuelles prennent, malgré le contexte qui ne plaît pas forcément en leur faveur, malgré la situation que nous vivons, il y a déjà un pas de gagné. Mais les changements ne s'opèrent pas en un tour de bâton magique. Il y a toute une transformation qu'il faut autour et c'est à ce niveau que le débat peut se poser. Les autorités donnent le temps. Est-ce que le peuple suivez ? Est-ce qu'on peut considérer cela comme de la manipulation pour mobiliser davantage le peuple ? Toujours est-il qu'au regard de la liesse populaire et de la mobilisation de vraiment bon nombre de jeunes autour du président Traoré, on peut facilement se laisser croire qu'il est sur le bon chemin, malgré, comme je le dis, il y a des réalités terrestres qui véritablement ne facilitent pas. Ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas les mêmes époques parce qu'au-delà de la volonté, il faut avoir les moyens de son action. Et en une année, je trouve que c'est un peu trop osé de juger la pertinence et les acquis du régime, même si beaucoup chantent sur ce nombre de choses. Moi, je voudrais être très objectif et réservé. Je comprends, je soutiens la position du président, mais je suis impatient de d'abord faire l'attendre, faire lui-même son propre bilan avant que je ne puisse me prononcer en ce qui me concerne, sur les acquis et sur ce qu'il reste surtout à faire. Monsieur Zoromé, je vous repose la question, est-ce que tout cela, ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas de la propagande ? Voilà, ces discours enflammés, par exemple, contre la France, contre l'Occident, contre l'impérialisme, Thomas Sankara l'a fait. aujourd'hui, on répète cela pour mobiliser les gens, pour manipuler les gens. C'est un constat qui est fait par beaucoup de personnes aussi sur le continent et même à travers le monde. Comme vous le savez, le Burkina Faso a plus de 70% de la population qui sont jeunes. Et le jeune s'identifie par un leader qui peut les amener à bon point. Et quand on parle de l'histoire du Burkina Faso, depuis le premier président de l'Amour jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas ce président qui a incarné en tout cas les réalités de l'inspiration du peuple qui est Sankara. Et comme l'a dit, au-delà du premier François, c'est un modèle. Alors, s'il y avait cette manipulation et que les jeunes ne validaient ou ne cautionnaient pas ces actions qui sont en faveur de la population, de la jeunesse et du pays, ils n'allaient pas les cautionner. Aujourd'hui, toutes les actions que nous faisons sont des actions qui vont dans le sens du développement du Burkina Faso. Et donc, dire qu'il y a une manipulation pour la jeunesse, c'est trop dit parce que je ne parle pas de manipulation et parce qu'avoir une population qui est toute mobilisée derrière toi et ça prouve que tu es de bonnes foi, tu es de bonnes moralités et que tu travailles à respecter et à donner les engagements que tu as pris vis-à-vis de la population. Oui, mais concrètement, 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 au-delà du discours, qu'est-ce que les militaires en place au Burkina Faso ont concrètement fait et qui pourraient ramener, nous renvoyer à Thomas Sankara, par exemple ? Concrètement, premièrement, je prends la dénoncation des accords qui n'étaient pas en faveur du Burkina Faso. Deuxièmement, il y a la paix qu'on a lancé. Il y a plein de projets qu'on a lancés pour pouvoir développer le pays. Il y a plein de projets qu'on a lancés pour créer de l'emploi pour les jeunes. Il y a la réconquête du territoire. Il y a certains villages qui ont régalé en tout cas les habitats parce que les militaires ont travaillé sur le terrain. Quand vous regardez aussi le niveau de vie de la population, le prix des dernières alimentaires ont baissé avec l'arrivée de ce nouveau régime au pouvoir. Donc, c'était beaucoup de choses d'Akida qu'on a eues qui permettent de dire à nous que le régime artuel est sur la bonne voie et qu'ils, bien sûr, respectent et qu'ils vont sur les engagements et les besoins de la population. C'est vrai que, comme on l'a dit, tout changement n'est pas facile. On essaie d'accompagner le processus comme on peut et quand on veut un développement endogène, il faut que, bien sûr, on puisse d'abord faire ce nombre de sacrifices pour la patrie et c'est ce qui a un net de fait et c'est vraiment très louable. Monsieur Leopold Cabouré, on veut des exemples, on veut être concrets. Voilà, les militaires sont au pouvoir aujourd'hui, ils essaient de s'identifier à cette figure emblématique qu'est Thomas Sankara. On voudrait savoir qu'est-ce qu'ils ont posé comme actes concrets et qui pourraient nous amener à croire qu'ils sont véritablement sur la voie de Thomas Sankara et qu'ils ne sont pas simplement de la manipulation. Oui, c'est comme je vais encore me répéter. Moi, je suis un peu réservé quant au stade actuel dire de façon concrète voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui ne s'est pas encore passé. Alors, comme je l'ai dit dès le départ, il y a le discours mobilisateur à l'image de Thomas Sankara qui convainc plus d'un que voilà un leader en qui on peut faire confiance. Mais cela ne va pas je ne suis pas totalement tout à fait en face avec mon frère qui peignait tout en rose. Non, il faut reconnaître qu'au-delà, malgré la volonté des autorités, il y a des situations qu'il faut qu'on l'accepte. Contexte sécurité, contexte situation économique même oblige, nous devons traverser par là. Mais tout n'est pas forcément rose actuellement. Il faut le reconnaître, il faut être honnête là-dessus. Et en termes d'actions concrètes, moi je pense que le repositionnement même de la vision du Burkina Faso, c'est quelque chose déjà qu'il faut saluer. C'est un courage qui mérite de reconnaître, même si ce gouvernement n'a pas encore produit ses résultats, au moins on ose retracer un chemin propre à notre développement. Comme il a si bien dit, il y a un certain nombre d'accord, on ne fait pas ici le procès de la France, mais tout observateur averti de la situation, comprend que les époques ont changé, les mentalités ont changé aussi. Ce qui pouvait se faire avant, avec la jeunesse d'antan, aujourd'hui, ce n'est pas évident. C'est vrai. On se reçut la base de ce que nos autorités nous expliquent et je pense qu'ils ne peuvent pas sortir des contre-vérités publiquement. Si un certain nombre d'accords ne profite pas vraiment aux États que nous sommes, il faut les dénoncer, il faut aller vers d'autres alternatives. Si un pays, parce qu'il est en partenariat avec le Burkina Faso, refuse que le Burkina Faso soit ami à l'Allemagne, à la Turquie ou autre, il faut le dénoncer et il faut prendre position. Donc, je voudrais, je n'ai pas d'action concrète à vous présenter, mais je pense que déjà ces prises de position qui sont concrètes, nous laisse croire que nous sommes sur un chemin qui peut nous amener de l'endemnement meilleur. Quand bien même nous savons que ce chemin, ce ne serait pas facile, on souffre, on doit souffrir, pourvu que, au-delà de cette souffrance, on voit qu'il y a une porte de sortie demain, on voit l'espoir qui arrive demain. Alors, on sait que Thomas Sankara, quand il est arrivé au pouvoir, les militaires ont renoncé à pas mal de privilèges, les voitures de luxe, ils ont renoncé à tout cela, leur traitement salarial, ils ont renoncé à une bonne partie de leur traitement salarial, ils ont engagé des actions en matière de lutte contre l'analphabétisme, en faveur de l'autonomisation des femmes. Est-ce qu'il y a des exemples aujourd'hui qui prouvent qu'au Burkina Faso, les militaires sont dans ce canevas-là, qu'ils renoncent, qu'ils ont renoncé à pas mal de privilèges et qu'il y a des actions concrètes en faveur des populations ? Zoromé ? Oui, par rapport à cet aspect, il faut noter que depuis la piste du pouvoir, le président a été clair dans sa position. Il a déjà, par rapport au salaire, il a été clair par rapport au salaire. Il concerne le capitaine, même qu'il s'appuie de Faso. Et même, au-delà de ça, les différents avantages qu'avellent les différents ministres, les différents militaires, et les différents généraux ont également été revus à la baisse. Mais comme vous le savez, le contexte de Thomas Sankara est différent du contexte humain. Là, nous avons une priorité qui est la réconquête du territoire national. Donc, nous sommes en guerre, ce qui fait que toutes les actions doivent majoritairement converger vers la réconquête du territoire. Donc, l'investissement doit être fait sur l'armement, sur l'équipement des militaires, des FDS et des VDP qui, en tout cas, pour les permettre de pouvoir combattre ces terroristes-là pour qu'on puisse ensemble avoir un boucouna paix ou une fréquenture de vivre. Ce qui fait que le contexte est un peu différent. On ne peut pas dire qu'on va répartir les ressources en fonction des différents secteurs, mais là, ils ont refusé à l'aise d'avantages en tant que responsables, en tant que présidents, pour pouvoir en tout cas mettre l'accent sur le travail terrain, sur l'investissement, pour pouvoir en tout cas répartir, équiper les FDS et pouvoir intervenir à bout de ces terroristes. M. Leopold Caboret, je le disais, Thomas Sankara, c'était des actions concrètes en faveur de l'autonomisation des femmes. Les militaires ont renoncé à pas mal de privilèges. Ils ont mené quand même des actions positives. Est-ce qu'aujourd'hui, on sent ce genre d'action sur le terrain en faveur des jeunes, en faveur des femmes, et même, voilà, au niveau du train de vie de l'État a renoncé à certains avantages ? Oui, je vais commencer par là où vous avez conclu. Au jour, actuellement, je suis informé, je peux être très sous-informé au regard de l'actualité qui évolue, mais seul le président du FASO a renoncé à son salaire de statut de président du FASO pour maintenir son salaire de capitaine. Toute chose qui est à saluer. Et les autres ministres ont consenti aussi, je crois, un mois de salaire ou quelque chose comme ça pour participer à l'effort de guerre. Mais quand on parle de train de vie de l'État, il ne faut pas se limiter juste à cela. Et c'est en cela que je voudrais que le discours du capitaine aurait pu se traduire effectivement sur le terrain parce que nous attendons beaucoup de là. Quand vous prenez l'économie comme la masse à Raelal Burkinaabé, comparée au coût du fonctionnement de l'État burkinaabé, vous verrez bien que ce n'est pas le salaire qui est exagéré, mais l'État est très lourd, l'État coûte beaucoup, ce qui fait que cette lourdeur réagit naturellement sur les capacités d'investissement de notre pays. Et aussi, interpeller nos autorités à trouver des solutions pour répondre parce que lorsqu'aujourd'hui on voit à travers des médias, on voit à travers des réseaux sociaux, malgré le discours orienté, le discours strict qu'il faut assainir la gestion, on voit chaque fois des doulements qui sont des accusations, des reportages, des articles de presse ou des dénonciations qui sont faites, mais il n'y a pas d'action concrète. Je pense que Sankara l'avait réussi parce qu'au-delà de l'exemple que lui-même il donnait, il sanctionnait et il faisait sanctionner et personne n'osait aller dans une gestion scabreuse, dans une gestion opaque des ressources de l'État. Et c'est en cela que j'invite les autorités militaires à vraiment ouvrir l'œil et surtout le bon en sanctionnant toute velléité de mauvaise gestion où que ce soit, à quelque niveau que ce soit, cela va davantage renforcer la confiance et renforcer la sympathie que la jeunesse burkinabée a à leur endroit. Alors on va terminer sur cette question que ce soit au Burkina ou au Mali ou au Niger où les militaires sont au pouvoir. On a l'impression que ces différentes autorités militaires surfent sur l'anti-impérialisme, surfent aussi comme je le disais sur le sankharisme pour mobiliser les foules. C'est une réalité aussi, Zerome. Oui, on remarque bien sûr la plupart des pays de sous-region où il y a eu des coups d'état beaucoup militaires mais c'est parce que justement ils ont remarqué qu'il y a eu une mauvaise gestion du pouvoir public, mauvaise gestion des préoccupations de la population, mauvaise gestion de l'aspiration du peuple. Et ce qui fait que, par exemple, ici chez nous, c'est vraiment, je ne dirais pas que c'est l'Erdorado, mais c'était le, en tout cas, c'était le plus beau, je ne dis pas, le plus beau qu'on puisse avoir parce que le Burkina, il faut le dire, c'est un pays difficile de gestion et il fallait vraiment un régime militaire pouvoir recadrer les choses, régresser les lignes pour qu'on puisse, en tout cas, aller vers de bonnes bases, de nouvelles bases et créer un Burkina meilleur. Je reviens sur l'exemple de Sankara. Le Sankara, quand il est arrivé au pouvoir, les premières actions que l'aïe a mis, c'est de créer l'exemple du tribunal populaire. Et comme on l'a dit, il faut qu'il y ait, en tout cas, au-delà de l'action de l'exemple-là, qu'il y ait des sanctions vers les personnes qui font la malgouvernance, qui font des désornements, pour qu'on puisse, en tout cas, savoir que là, le jume a changé, les choses ne doivent plus être comme les mêmes et on doit travailler avec une vision globale en produisant l'intérêt supérieur de la notion et non des intérêts personnels égoïstes. Dans ce sens que, en tout cas, nous avons bien sûr la vision du président de toute façon. OK, on vous retrouve tout à l'heure. M. Leopold Kabourou, on va terminer avec vous. Je le disais, dans la plupart de ces pays, Niger, Burkina, Mali, on surfe beaucoup sur l'anti-impérialisme et sur le sans-charisme pour mobiliser et se maintenir au pouvoir. Oui, vous avez tout à fait raison et comme Ménada, je le dis, on ne mobilise quelqu'un qu'autour de ses intérêts. Et on ne va pas faire un procès aux autorités, que ce soit au Burkina Faso ou ailleurs de la sous-région, de jouer un peu sur un certain nombre de leviers pour mobiliser, avoir la sympathie de la population autour de leurs idéaux. Mais comme je le dis, c'est l'arrivée qui compte. Certains grands penseurs l'ont déjà dit, on peut mentir à un peuple tout le temps, on peut mobiliser un peuple à travers des choses pas catholiques, mais un jour finira par arriver la réalité. Et nous ne souhaitons véritablement pas ça de nos autorités. C'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de l'impérialisme, ça mobilise, quand on parle de Sankara, ça mobilise, mais au-delà de cette mobilisation, nous attendons de nos autorités vraiment des actions très concrètes qui, un justificatif, permettent de nous dire aujourd'hui à cause des contextes sécuritaires, mobilisons-nous pour reconquérir notre territoire et on verra par la suite. Nous avions confiance, nous le faisons, mais cela ne veut pas dire que nous suivons aveuglement. Un moment donné, viendra au Niroa à ces autorités-là. Vous nous avez promis ça, vous nous avez promis ceci, nous en sommes non. Alors, donc, pour conclure vraiment, je ne peux pas leur faire un mauvais procès. À leur place, je ferai comme eux et je communiquerai autour de ce qu'ils veulent comprendre et les mobiliser autour de mon projet politique que je souhaite qu'ils m'accompagnent à cette mise en œuvre. Merci à vous, M. Le Paul Cabouré, président des organisations de la société civile de la région du centre Burkina Faso. Merci également à vous, M. Zerome Zarafilou, premier vice-président du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso. C'est tout pour aujourd'hui. Merci donc d'avoir été en ligne avec nous sur la DW pour cette émission Sans filtre, sans tabou. Et merci également à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada